Ola ! Et coucou ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la dernière partie, donc la présentation de l'album pour la boutique de Brico & Scrap. J'ai tout simplement terminé, si vous voyez cette vidéo c'est que je l'ai terminée. Mais en premier lieu je voulais vous montrer toutes les chutes de papier qu'il me restait. Alors du coup je n'ai pas mis les danseuses que j'avais découpées, j'ai pas trouvé de place pour les mettre. Et après vous voyez sur tous les papiers que j'avais, il me reste que ceci. Je vous remets ici en petit tous les tutos et ainsi la présentation de tout ce qu'il m'avait envoyé pour que vous voyiez la quantité exacte de papier. Parce que c'est souvent qu'on me redemande dans la présentation, mais allez voir la vidéo où je vous montre tout ce qu'il m'a envoyé, comme ça vous verrez la quantité. Donc il me reste pas mal de chutes, vous aurez pu faire peut-être des tags etc. En plus moi vous allez voir qu'il est déjà très 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 chargé. Mais au cas où si vous avez fait comme moi, gardez les chutes de côté, vous pouvez faire des cartes à côté pour offrir ou alors pour refaire un tout petit mini album. Il me reste un petit peu de papier rose Florence. Donc il m'en reste, vous voyez, quelques-unes de pages plus des chutes, donc des grandes chutes. Et en papier noir il me reste que ceci, sachant que le papier noir j'ai rajouté deux feuilles et demi de A4 en noir de mon côté. Donc voilà, il reste en fait finalement très 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 peu de papier noir. Alors il m'avait aussi également envoyé ces deux lots aussi de découpes que j'ai mis dans l'album, mais ça vous l'avez pas vu dans le tuto parce que ça je l'ai fait hors caméra. Voilà, et tout le long, petit rappel, je me suis servi du Sparkle noir, donc de transparent, pardon, Spectrum noir, pardon. Je bafouille, donc il est transparent, il a rentré aussi sur sa boutique. Et tout au long de l'album je me suis servi de ce set de Dyes. Donc de celui-ci, celui-ci, l'intérieur et énormément de celui-ci et une fois de celui-ci. Voilà, donc si vous avez comme moi, et bien faites pareil, et si vous avez pas le même Dyes, et bien faites avec ce que vous avez chez vous. Et voilà du coup l'album qui est terminé. Alors j'ai dû modifier parce que je n'étais pas du tout contente de moi. Et oui, ça arrive, ça arrive d'avoir des couacs dans l'album et je vais vous le dire clairement que j'ai fait une grosse boulette. Tout simplement, en fait, vous voyez, j'ai rectifié ici. A la base, ce petit rabat-là était de 0,5. En fait, j'ai fait 2 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma toute petite languette et j'ai rajouté une languette. Personnellement, ça ne se voit pas forcément, mais voilà, c'était une petite erreur. Et j'en suis désolée. C'est pour ça que les personnes qui veulent reproduire maintenant le tuto, attendez bien de voir cette vidéo avant de commencer le tuto. Et de toute façon, pour le premier tuto où je me suis trompée, tout simplement, j'ai marqué un commentaire épinglé sous la vidéo. Voilà, je suis super dégoûtée, sachant que là, c'est quand même un partenariat pour la boutique de Tony. Voilà, j'étais dégoûtée. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent et je vous dois de vous le dire en vidéo parce que pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc, bien évidemment, il y a des paillettes un petit peu de partout. Voilà la couverture. De toute façon, je vous laisse regarder. Ici, ça se présente comme ceci. Et derrière, j'ai fait tout simple. Et vous voyez que finalement, il est très 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 costaud. Et ça m'apprendra. Voilà, la prochaine fois, je calculerai un petit peu mieux. Allez, c'est parti. La première des choses que je vous montre ici, c'est bien sûr le charme. Voilà, je suis trop contente d'avoir fait un charme à l'intérieur. Vous voyez, donc avec plein de petites breloques, des petits rubans. Je trouve que ça donne trop trop bien de l'avoir fait à l'intérieur et ça décore dedans. Donc, j'aime beaucoup. Ici, je vous laisse regarder en fait tout au long parce qu'il y a des strass, il y a des petits mots. Voilà, je vous laisse vraiment regarder. Donc, petit rappel ici. C'était emplacement photo. On ouvre comme ceci. Ici, je n'ai pas voulu refaire une découpe noire. J'ai tout simplement mis une découpe plus un petit mot. Et ici, par contre, il est en volume. Et après, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, c'est ouvert ici. Et ça s'ouvre comme ceci. Et après, il s'ouvre vers le haut. Donc, vous voyez, j'ai fait plein de petits tags. Donc, j'ai fait ces façons-là de tags, tout simplement. Donc, avec le dice que je vous ai présenté. Normalement, à la base, c'était pour faire comme ça. Mais j'avais que des chutes qui étaient dans la longueur. Donc, mes tags livrés, je ne sais pas comment on va appeler ça, seront comme ceci. J'ai mis des bandes de strass. Et après, nous avons emplacement photo un peu plus petit ici et un petit peu plus grand là. Et pareil, derrière. C'est tous la même confection. Donc, je vous en montre un et vous verrez le reste. Donc, j'ai mis des strass, des découpes. Ici, nous avons tout simplement deux tags pour tout simplement mettre quatre photos. Voilà, c'est plutôt costaud. Donc, là, vous avez la grande pochette. Et en haut, tout simplement, nous avons une pochette. Ici, donc là, j'ai mis la découpe que je vous ai dit et j'ai mis des paillettes. Je ne sais pas si vous verrez. Et là, j'ai mis seulement un seul tag. Voilà, mais après, vous pouvez rajouter bien plus de tags, sachant qu'il vous reste beaucoup de papier rose. Voilà, moi, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop. Parce que là, je trouve que c'est bien chargé. Et après, tout simplement, on referme avec l'aimant. Maintenant, on va passer à la première page. Donc, ici, nous avons pareil, comme je vous ai dit, donc petit livret qui s'ouvre avec photo. Et nous avons aussi, également, notre petit tag ici. Donc, dans cette grande pochette que vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc, là, c'est tout simplement la même découpe que sur le dessus, mais j'en ai créé une pochette. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ça s'ouvre comme ceci. Ici. Et là, j'ai mis une magnifique découpe avec des mots, bien évidemment. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, il y a les petites attaches, tout simplement, pour refermer la page. Ici, je n'ai pas collé parce qu'on peut venir glisser des petits tags, ce que vous voulez. Ici, tout simplement, j'ai mis le mot danse et il s'ouvre comme ceci. Il s'ouvre comme ceci. Donc, d'abord, je vous montre le bas. Et rappelez-vous, ici, j'avais fait un système comme ceci de cartes. Voilà. Tout simplement. Donc, là, je n'en ai pas rajouté derrière, mais on peut rajouter deux photos. Et ici, nous avons une pochette avec des strass et des petites paillettes. Par-ci, par-là. Et après, on re-glisse tout simplement. Donc, j'avais mis des aimants pour que ça reste bien droit. Et en haut, tout simplement, j'ai les deux petites pochettes. Donc, avec la petite découpe. Et ici, nous avons des emplacements photos. On referme tout simplement. Et après, vous refermez ici. Et vous mettez vos petites attaches ici. Et après, nous ouvrons par le haut. Et ici, comme je vous ai dit, donc du coup, vu que j'ai dû rectifier, j'ai mis une toute petite bande. Mais vous voyez, moi, ça ne me choque absolument pas. Ça ne me choque absolument pas. Et ici, du coup, j'ai fait un combo de deux cartes comme ceci et des chutes de papier. Et un petit mot ici. Donc, ça s'ouvre déjà par le haut comme ceci. Après, tout simplement, nous avons cette page. Pareil, strass, petite découpe. Qui s'ouvre comme ceci en placement photo. Et qui s'ouvre ici. Et que nous avons une découpe aussi qui apparaît ici. J'essaie d'être dans le champ de la caméra. Ici, nous avons les petites découpes. Et ici, pareil, une superposition de plusieurs papiers avec un petit mot. Et après, ça s'ouvre par le bas. Comme ceci. Donc, ici, nous avons des cartes. Une carte, tout simplement, pareil. Même confection que tout à l'heure. Qu'on glisse tout simplement ici. Et nous avons un grand tag. Encore une fois, vous pouvez le mettre ailleurs. Si vous voulez, le tag, on peut le mettre à l'intérieur. La petite découpe. Et ici, nous avons tout simplement plusieurs emplacements photo. Donc, ici, j'ai des petites découpes. Parce que forcément, il fallait que je les mette quelque part dans l'album. Et je me suis dit, ça rajoute un petit plus. Donc, on met à l'intérieur ici. Ça s'ouvre comme ceci en placement photo. Ça s'ouvre ici en placement photo. Ici, c'est pareil. On peut venir glisser quelque chose. Tout simplement parce que c'est exactement comme ici. Vous voyez. Vous pouvez. Vous pouvez. Et après, quand on ouvre ici, vous avez deux emplacements photo. Plus, pourquoi pas, le tag, le mettre ici aussi. Et après, bien évidemment, vous refermez dans l'ordre que vous voulez. Et après, c'est tout démenté. Après, du coup, celle-ci s'ouvre comme ceci. Donc, ici, emplacement où on peut venir coller deux photos ou alors une grande. Ou laisser comme ça. Donc, avec une petite découpe et une danseuse ici. Et pour la page, cette fois-ci, qui va s'ouvrir par en bas. Donc, ici, nous avons la place. Ici, nous avons tout simplement une place pour venir mettre un grand tag. Vous voyez. On peut faire glisser le tag tout jusqu'en bas. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai mis, pareil, des strass. La petite découpe ici. Ici, j'ai mis des découpes avec un petit mot. Ici, pareil, on ouvre avec les petites breloques. Ça se présente comme ceci. Ici, pareil, encore notre petit livret. Comme tout au long de l'album. Qu'on reglisse. Alors, vous ne le voyez pas bien. Qu'on le reglisse ici. Et après, ici, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Ça s'ouvre ici. Et ça s'ouvre par en bas. Vous voyez. Ici. Et après, nous avons des espaces photos. Où j'ai volontairement laissé noir. Parce que ça sera recouvert de papier. Et voilà. Et là, pareil, on peut venir mettre une grande photo aussi. Et après, nous refermons tout. Donc, tout se tient très, 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 très bien. Et après, du coup, on descend. Ça s'ouvre par en bas. Donc, vous voyez ici, pareil. Grand emplacement en photo. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, voilà. Ou laisser comme ça. Ou des photos. J'adorais cette image. Pour info, cette image, c'est une image qu'il y avait sur la couverture des papiers. J'ai mis la danseuse avec la robe blanche. Et la danseuse avec la robe noire. Donc, vous voyez. Ça s'ouvre. Comme je vous ai dit. Une fois par en haut. Une fois ici. Une fois ici. Et pour terminer. Vu qu'il est très, très grand. Eh bien, on va s'occuper de celle-ci. Donc, déjà, je vous montre l'intérieur. Donc, ici, un grand espace photo. Vous mettrez ce que vous voulez. Et ici, de ce côté, c'est pareil. Combo avec des cartes. Qu'il m'est resté des couvertures. Donc, c'est trois cartes. Et après, j'ai mis des chutes de papier. Mais, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici l'intérieur de cette dernière page. Donc, déjà, ça se présente comme ceci. Donc, avec une découpe plein de paillettes. De toute façon, tout le long, il y a des paillettes. Et ici, nous avons des emplacements en photo où j'ai tout simplement pas collé le bas. Pour, au cas où, glisser les photos ou alors les coller. Ça, ça sera comme vous le souhaitez. Et ici, du coup, ça s'ouvre comme ceci. Donc, ici, c'est ce qui nous retient la carte. Ça s'ouvre comme ceci. Espace photo. Et après, ça s'ouvre par en haut ici. Et ici également. Ça donne ceci. Vous avez des emplacements en photo. Pareil, je n'ai pas collé. Vous voyez ici, pour tout simplement faire passer les photos. Et là, tout simplement, c'est pareil. J'ai mis tous les petits tags et les petites cartes qui me restaient de la collection. Et pareil, de ce côté. Voilà, vous vous mettez un petit peu comme vous voulez. Et pareil, ici. Du coup, je n'ai pas tout collé pour pouvoir venir mettre quelque chose. Et voilà, c'était ma dernière page. Et après, nous refermons ici. Et après, pour terminer, on ouvre par en haut. Là-haut, nous avons grand espace photo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez par une densesse des petits mots. Et pour finir, on a une dernière pochette. Où là, c'est pareil. J'ai mis une petite carte comme ceci de la collection parce que je la trouvais magnifique. Je ne sais pas vraiment comment ça se met. Je crois que ça se met comme ça. Vraiment très belle. Et pareil, j'ai fait encore un petit tag pour mettre des emplacements photos. Et voilà. Et après, du coup, dernier emplacement photo. Où on peut venir mettre des grandes photos ici. Et des grandes photos de ce côté. Et voilà, l'album est terminé. Vous voyez quand même que les papiers sont très 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 chargés. Mais j'ai essayé de mettre un maximum de rose pour épurer. Après, j'ai fait une grosse erreur. Et je m'en excuse réellement. Parce que, ben voilà, ça arrive. Ça m'est arrivé. Et franchement, je suis dégoûtée. Mais au cas où, si vous reproduisez le même album, faites attention par rapport à la tranche. Et puis, ben écoutez, on se retrouve dans pas très 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 longtemps. Pour tout simplement vous montrer un colis que j'ai reçu de Brico & Scrap. Tout simplement pour tester quelque chose pour sa boutique. Donc, vous l'aurez dès la semaine prochaine en vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour un futur projet. Pour la boutique Brico & Scrap. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.